Hello tout le monde c'est Papy et aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour le débrief du Cold Winter Challenge 2022-2023 Donc comme d'habitude pour les challenges je n'ai pas tout lu évidemment En plus il y a des moments où j'étais pas chez moi donc j'avais pas forcément tous les livres avec moi D'ailleurs c'était une grosse partie du challenge où j'étais pas là, bah la moitié en fait Donc du coup c'est normal, il y a aussi des livres que j'ai sur ma liseuse ou qui sont pas tous là Et il y en a un que j'ai laissé chez mon copain donc j'en parlerai quand même évidemment Mais du coup il n'y a pas le livre en physique Donc j'ai réussi à lire 7 livres sur 13 Sachant que j'ai lu aussi d'autres livres qui faisaient pas partie du challenge Donc dans une catégorie marcher dans la neige il y avait la catégorie patin à glace où j'avais rien trouvé Et puis au final je me suis pas repenchée dessus donc j'ai juste rien mis on va dire Du coup on va dire que j'ai pas lu 5 livres au lieu de 6 parce que bah il y en a un qui était pas défini Il y avait aussi un manga, le carnet de la poticaire A chaque fois je mets au moins un manga dans mes challenges et je le lis jamais alors qu'en soi ça se lit quand même rapidement Donc la première catégorie je l'ai fait en entier Voilà il y avait 3 livres mais je pense que je vais en parler dans l'ordre que je les ai lus si j'arrive à m'en souvenir Et le premier que j'ai lu c'est le fracas et le silence Donc je crois que le challenge a commencé je me suis ruée dessus parce que globalement ça faisait plus d'un an que j'avais envie de lire ce livre D'ailleurs j'ai appris récemment qu'il était sorti en poche et c'est ça que j'attendais un peu mais bon j'ai craqué Et tant pis je l'ai pris en grand comme ça il est très beau Et donc ça j'avais énormément aimé j'en avais parlé en vlog il me semble Mais le fracas et le silence donc c'est l'histoire d'un garçon je crois qui s'appelle Jack Et en fait il lui arrive que de la merde dans sa vie Donc au début du bouquin sa mère vient de se suicider Enfin elle s'est pendue et son père est en prison C'est pour ça qu'elle s'est pendue c'est parce qu'il a très peu de chances de sortir Donc pour pas que son petit frère voit sa mère pendue au ventilateur Enfin le ventilateur du plafond là Et ben il va aller l'enterrer lui-même dans le jardin voilà Très classe et du coup il fait croire à son petit frère qu'il y a rien Qu'elle est partie en voyage ou je sais pas quoi Au final comment elle comprend au bout d'un moment Et voilà je vais pas résumer toute l'histoire comme ça Mais en gros à chaque fois que tu penses que ça peut pas être pire bah ça devient pire Il lui arrive vraiment que de la merde Et du coup bah forcément tu t'attends un peu à une fin un minimum heureuse Parce que c'est horrible sinon vraiment tout ce qui se prend dans la gueule pendant ce bouquin Mais c'était vraiment bien C'était vraiment tendu et le titre veut tout dire en fait Les phrases sont vraiment cassantes Et il y a pas beaucoup de dialogue Et quand il y a des dialogues ils sont très courts on va dire Et c'est pas... il n'y a pas de diffusion de dialogue Les personnages disent ce qu'ils ont à dire et bah c'est ta genre Il n'y a pas de longues tirades qui n'en finissent plus Enfin comme on peut voir parfois dans le Young Adult Et moi j'aime bien enfin genre j'aime bien les dialogues Mais là ça changeait je trouve parce que vraiment les dialogues Et ouais ils étaient très courts et très... Ouais en fait le livre est très silencieux quoi C'est... mais pour autant il n'y a pas forcément énormément de descriptions Mais ça se lit très bien Et j'ai adoré le style franchement Je sais pas si on en a écrit d'autres En tout cas le style était vraiment vraiment bien Et la fin m'a beaucoup plu Donc c'était pas quand même un coup de coeur Alors que... mais je pense que c'est parce que je l'attendais beaucoup Ça faisait très longtemps que je voulais le lire Vraiment dans mon top 1 de ma wishlist Il y avait ce livre Et je suis contente de l'avoir enfin lu pour ce challenge Je l'attendais pour le lire en fait Donc voilà vraiment très contente de cette lecture Je sais pas si je vais réussir à me souvenir de l'ordre Mais pour moi le deuxième est dans ma liseuse J'en ai lu deux sur liseuse Ok j'arrive pas trop à le mettre en grand Mais je vais juste mettre là et vous aurez une image je pense Mais du coup j'ai lu Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte Alors lui je l'avais vu pas mal sur des chaînes booktube Et ça m'a vraiment donné envie parce que c'était pas une romance de Noël C'était un livre de Noël mais pas une romance C'était une comédie sur deux soeurs jumelles Qui sont très très soudées Et en fait y'en a une qui adore Noël Genre vraiment Noël c'est toute sa vie Elle le prépare genre deux mois à l'avance et tout Elle fait énormément de trucs en rapport avec ça Mais au contraire sa soeur jumelle s'en fout totalement Enfin elle elle aime pas du tout le froid Elle préférerait passer Noël sous les tropiques Enfin voilà au soleil au chaud quoi Et donc pour la première fois de leur vie Elles vont pas fêter Noël avec leurs parents Puisque leurs parents leur offrent un voyage à chacune Elles vont partir chacune seule dans un pays en particulier Et donc y'en a une Bah celle qui adore le froid doit partir en Finlande Enfin en Laponie Celle qui déteste Noël et tout Elle doit partir Alors je me rappelle plus ce que c'est mais c'est une île Ouais je sais plus exactement où elle parle la deuxième Mais c'est une île francophone au soleil Enfin voilà mais un endroit chaud quoi Je crois pas que c'était aux Antilles mais un truc comme ça Sauf que en fait y'a eu un problème à l'aéroport Et du coup ils ont switché les billets Ce qui fait que celle qui adore le froid va partir dans le pays chaud Et inversement Et en fait bah voilà Enfin genre ça va bien se passer et tout C'est une comédie quoi Mais c'était vraiment drôle je trouve Et j'ai bien aimé les personnages Je trouvais qu'elles étaient cool Et c'est bien aussi que Enfin genre y'avait quand même une sorte de petite romance Mais ça prenait pas le dessus sur le reste Et ça parlait aussi un peu de deuil Parce que bah celle qui va se retrouver en Laponie Du coup y'a un de leurs voisins qui a une fille Et genre sa mère elle est morte très récemment Et du coup voilà Enfin y'a avoir des sujets un peu comme ça Et dans le pays chaud bah ça va être plus en mode Enfin on va te prouver qu'ici on peut aussi fêter Noël Même s'il y'a pas de neige et qu'il fait pas froid Bah en fait on a tout autant des traditions quoi Genre ça veut rien dire au final Donc voilà ça j'ai beaucoup aimé Enfin c'est pas genre j'ai jamais de coup de coeur sur les livres comme ça Parce que je trouve que c'est Enfin genre ça se lit hyper vite Et c'est plus feel good qu'autre chose Du coup pas vraiment en mode de coup de coeur Où c'était incroyable et tout Mais ça se lisait hyper bien Et c'était vraiment cool Et je l'ai lu en partie dans le train Et ça a bien apaisé mon voyage Donc voilà franchement c'était vraiment cool Et parce que l'année dernière j'avais lu plusieurs romances de Noël Ou l'année d'avant je sais plus Mais j'aime bien genre quand j'en lis je suis à fond dedans et tout Mais je sais que c'est pas le truc que j'aime le plus quoi Donc j'avais envie de tester autre chose Et ça pour le coup c'était vraiment bien Alors il y avait un livre que j'avais commencé Avant de partir justement en train Enfin j'ai mon copain Parce que du coup j'allais rester un mois et demi Et je voulais pas prendre un livre déjà entamé Et j'avais déjà entamé Scarlett Et je me suis dit c'est dommage Parce que autant prendre des livres que j'ai pas lu Donc du coup pendant tout le temps que j'étais pas chez moi J'essayais un peu de me remémorer l'histoire Pour ne pas oublier Pour qu'une fois rentrée chez moi Je puisse le terminer Donc c'est ce qui s'est passé Je sais plus à combien je m'étais arrêtée Il me semble page environ 200 Avant de partir Et puis après j'ai un peu enchaîné la fin Alors Scarlett c'est le deuxième tome Des chroniques lunaires Donc après Cinder J'en avais beaucoup parlé Dans un vlog je crois je l'ai lu pour le pumpkin Je suis pas du tout sûre de cette information Mais voilà c'était le tome 2 J'avais beaucoup aimé Cinder pour le coup J'ai beaucoup aimé les personnages L'environnement Enfin l'univers Et Scarlett un petit peu moins Alors déjà ça se passe en France Dans un petit village Voilà Donc pas trop des paysans on va dire Après ça me dérange pas forcément Mais c'est sûr que par rapport à Cinder Où ça se passait à Neo-Beijing Donc une sorte de Pékin Enfin en Chine quoi Déjà ça change Alors que là Bon voilà c'est un village français On connait quoi Et en plus j'avais dit n'importe quoi Parce que je pensais que En fait j'étais focus en mode Disney et tout Donc je pensais trop que c'était une réécriture De La Belle au bois dormant Parce que les couleurs me rappelaient ça Mais en fait non c'est Le Petit Chapeau en Rouge Et effectivement je suis un peu bête Parce que j'ai mis 50 ans à capter Il a fallu que je vois une phrase Parce qu'entre les parties Il y a une petite phrase Je sais pas trop comment retrouver ça Mais entre chaque partie du livre On va dire il y a une petite phrase Par rapport au conte Et là j'ai compris que c'était Le Petit Chapeau en Rouge Et c'est un peu bête Parce qu'elle rencontre littéralement un mec Son surnom c'est Lou Voilà donc c'était un peu obvious Mais j'étais tellement focus En mode réécriture de conte Adapté par Disney Que voilà je l'ai pas du tout vu comme ça Mais du coup Scarlett Elle c'est une fille Voilà qui habite Dans un petit village français Avec sa grand-mère Parce que sa mère Elle doit être morte J'imagine Et son père s'est barré Enfin voilà Son père pas ouf Et du coup elle a toujours vécu Avec sa grand-mère Sauf que ça fait 3 semaines Que sa grand-mère a disparu Et elle veut tout faire Pour la retrouver Parce que les autorités Ne font rien Donc elle décide De la retrouver toute seule Et elle va rencontrer un homme Qui s'appelle Lou Enfin c'est pas vraiment son vrai prénom Mais voilà Et lui fait un peu des combats de rue Enfin voilà Il gagne sa vie comme ça Et du coup elle va Plutôt s'attacher A ce mec Pour chercher sa grand-mère Et donc évidemment Bah il va y voir Ça va se rejoindre avec Cinder et tout Ça je savais pas trop Comment ça allait se passer Mais du coup en fait On a les deux points de vue On avait le point de vue de Scarlett Et on avait le point de vue de Cinder Du coup Bah je peux pas trop spoiler Du coup vu que c'est un tome 2 Mais du coup J'ai moins aimé ce tome là Parce que j'ai moins aimé Scarlett En fait je préfère largement Le tempérament de Cinder Même si Scarlett est cool quand même Enfin on verra Peut-être ça va s'améliorer Dans le troisième tome Mais j'aime pas trop Lou En fait Et j'aime pas trop leur relation A la limite J'aimais bien Cinder avec Kai Voilà Mais en fait Quand on connait Le petit chaperon rouge Du coup je trouve ça Un peu glauque Qu'elle ait potentiellement Une relation avec Lou Voilà Je trouve ça un peu bizarre Je trouve ça bizarre Et en plus Enfin je l'aimais pas Et genre j'ai des raisons Parce que Enfin Si vous l'avez lu Je pense qu'on se comprend Mais je trouvais que ça faisait un peu Enfin je sais pas En mode La fille elle a jamais rencontré Une mec de sa vie Du coup elle s'est tombée sur lui Tu vois Non en vrai c'est pas trop ça Mais bon Enfin j'ai pas trop aimé Le relation quoi Mais Cinder j'aime bien Sa nouvelle relation pour le coup Puis en plus Elle avait eu des révélations A la fin du tome 1 et tout Très intéressantes Donc j'ai vraiment hâte De savoir la suite Donc je vous doutais bien Du coup que l'histoire De Scarlett Avec sa grand-mère Ça a un lien avec Cinder et tout C'est pas pour la qu'elle a disparu Mais du coup Je pense que c'était Un peu plus lent Il se passait moins d'action Après M'ont dérangé Genre la romance J'aime pas trop non plus Son caractère et tout Et du coup ça fait Que c'était un peu plus laborieux A lire on va dire Mais les passages avec Cinder C'était vraiment très intéressant Parce que bah en plus Elle est la moitié cyborg Elle est même plus que ça Donc du coup C'est quand même assez stylé Et j'attends d'avoir Encore plus de révélations Sur l'histoire Parce que pour le coup Celui-là était plus faible En révélations on va dire Puis en plus c'était Des trucs à côté on va dire Enfin c'est quand même En rapport avec les lunaires Mais je sais pas Je trouvais ça moins intéressant quoi Donc j'espère que ça va se rattraper Avec le tome 3 Donc crès Que j'ai dans ma palle Donc je vais pouvoir le lire Bientôt logiquement J'ai pas envie d'enchaîner Tout de suite Je pense de faire une petite pause Vu que celui-là M'a pas forcément Plus de ouf Mais bon Je pense pas que la pause Sera trop longue Et je me rends compte J'ai pas du tout fait dans l'ordre Donc n'importe quoi On va essayer de reprendre là-dedans Donc du coup les deux Et le journal de ma disparition Alors c'est le tout dernier Que j'ai lu Je l'ai littéralement fini Jeudi Voilà Donc avant-hier Je sais plus si je l'ai commencé C'est mardi ou mercredi Mais je l'ai un peu enchaîné Alors en vrai Au début Bah j'avais envie de le finir Pour aujourd'hui Pour le débrief et tout Je me suis dit Bon allez je vais en lire un dernier et tout Et celui-là c'était un des plus courts Enfin non en soi J'avais les héritiers de Higashi Que j'ai pas lu Mais le truc c'est que Je me rappelle plus trop bien l'histoire Et j'aimerais bien relire vite fait Le tome 1 et 2 Parce qu'ils sont pas très longs Genre ils font peut-être 200 pages max Et encore le deuxième même page je crois Je me suis toujours dit Que c'était trop court Mais l'histoire est quand même sympa Mais du coup j'aimerais bien les relire Parce que je me rappelle plus Donc c'est pour ça que Ça fait plusieurs mois Voir années Que je veux lire le 3 Et que je le lis toujours pas Parce que j'ai un peu la flemme De relire les autres Mais bon Bref donc Journal de ma disparition de Camille Agreb C'est le dernier que j'ai lu Parce que voilà J'avais envie d'avancer un peu dans le challenge Et vu qu'il me restait pas beaucoup de temps Autant lire celui-là Donc du coup le début Alors Journal de ma disparition Déjà j'ai découvert que c'était un tome 2 Que le premier tome C'était Un cri sous la glace Et le troisième L'ombre de la baleine Que j'ai lu tous les deux Mais pas celui-là Et il y a tout qui s'embrouille dans mon cerveau Parce que en fait C'est pas du tout grave De pas les lire dans l'ordre Mais le personnage de Anne Donc qui a des Qui a une maladie Je sais pas si on peut dire Dégénérative Mais en gros elle perd la mémoire quoi Surtout immédiate on va dire Et ben ce personnage Je me souviens déjà l'avoir vu Mais du coup ça me parait assez récent Donc je dirais que c'était dans l'ombre de la baleine Mais en même temps J'avais pas du tout l'impression Que c'était dans celui-là Enfin bref C'est vraiment bizarre ce qui se passe dans mon cerveau Mais bref De Maline Je sais pas si ça se dit comme ça Mais voilà C'est la personnage principale L'enquêtrice quoi Et Manfred aussi Voilà donc ces trois personnages On les connait Mais je me rappelais pas du tout Qu'ils étaient dans Un cri sous la glace C'est ça qui me perturbe un peu Mais ça fait un bail que je l'ai lu Donc voilà Celui-ci C'était un peu mitigé au début Je vais expliquer pourquoi Donc ben Le journal de ma disparition C'est justement l'histoire De Peter Qui est le mari Ou le compagnon de Anne Qui a disparu Et Anne en fait Elle est retrouvée Complètement perdue Dans la forêt Et on sait pas trop Ce qu'elle faisait là En plus elle avait pas de chaussures A priori Et elle avait l'air Complètement déboussolée Et en fait Elle a son petit carnet Où elle note tout Ben elle va le perdre Et c'est un garçon Du nom de Jake Qui va récupérer ce carnet Sauf que le problème C'est qu'il ne va pas Le ramener à la police Étant donné que ce soir-là Il a vu Anne en fait Il lui a demandé Si tout allait bien Et tout Mais elle Elle est partie en stop Mais lui Il était habillé En femme Entre guillemets Genre il était en robe Avec du maquillage Et tout Parce que Bah c'est un peu Je sais pas Ils disent pas vraiment Qu'il est transgenre Et tout Mais voilà Lui son délire C'est Bah enfin genre Il adore les vêtements de femme Enfin il voudrait être une femme Il se sent femme J'imagine Donc voilà Mais sauf que personne Ne doit le savoir évidemment Parce que c'est tabou Donc voilà Et donc il veut pas Ramener le journal Enfin le carnet de Anne A la police Alors que ça aurait Plut énormément Les aider Il n'y aurait pas eu de livre Sans ça Étant donné que tout Était écrit dedans Mais il ne voulait pas L'amener à la police Parce que sinon en fait Les flics auraient fait Le lien entre Bah du coup La femme en robe Qu'ils ont vu Qui était en fait Pas une femme du coup Qui était Jake Et en fait ça aurait fait du bruit Parce que ça se passe Dans un tout petit village Où tout se sait Il y a énormément de comérages Etc Donc bah Sa vie serait terminée Voilà Donc du coup Il l'a pas Il l'a dit à personne Mais il a lu tout Le carnet En fait on le voit Le lire tout le long du livre On a des passages De ce journal Et en fait Les passages Sont à peu près En même temps Ils suivent à peu près L'enquête Donc en fait Anne et Peter Du coup son compagnon On va dire Ils avaient déjà fait Toute l'enquête de leur côté Parce que le truc principal Que j'ai pas dit C'est qu'en fait En 1994 je crois Ils ont trouvé dans ce village Un corps de petite fille Près d'un monticule de pierre Voilà Qui était enterré Et c'est Maline Justement l'enquêtrise Qui était tombée dessus Avec des amis Et donc 20 ans plus tard Et bien cette fois C'est le corps d'une femme Qui est retrouvée ici Et donc c'est pour ça Qu'ils sont là de base C'était pas du tout Pour Anne et Peter Mais Anne et Peter Du coup ils étaient venus Pour enquêter Parce que Anne c'est une profileuse Et lui c'est Un enquêteur j'imagine Et sauf que du coup Il y a eu un drame Par rapport à eux Donc en fait Il y a une double enquête Ils veulent savoir Qui est la femme Pourquoi Enfin qui l'a tué etc Et en même temps Peter a disparu Et Anne est complètement déboussolée Voilà C'est très mal expliqué Mais c'est ça l'histoire Et donc il y a deux choses Qui m'ont dérangée La première Qui en fait Et logique dans l'histoire C'est que Dans le petit village Donc de Ormberg En Suède Qui est un village fictif Mais voilà Ils ont installé En fait un camp de réfugiés Arabes Donc je sais pas De quel pays exactement Je crois ils parlaient De Bosnie Et du coup Il y a un camp de réfugiés Et en fait Beaucoup des personnages Sont racistes Du coup Parce que Ils sont en mode Oui eux ils ont plein d'aides Des indemnités machin Nous on a rien Et en fait c'est un petit village Où il y a énormément de chômage Parce que toutes les industries Ont été délocalisées Dans d'autres pays Voilà Donc en fait Les personnages sont assez racistes Même la personnage principale Donc l'enquêtrice Maline Elle sort des trucs Un peu limite Tu vois Et du coup Sur le coup J'étais un peu gênée Mais en fait Je me suis pas dit direct Ah l'autrice est raciste Machin Je me suis dit A mon avis Ça doit servir l'histoire Voilà Donc du coup Attendons la fin Effectivement Le message du coup Était contraire Donc ça va Enfin sur le coup Ça peut être un peu dérangeant Mais du coup Parce que ça fait un peu Islamophobe et tout Mais Donc pour les personnes Ça pourrait déranger Enfin moi je trouvais C'est un peu limite Mais au final Ça Ça joue dans l'histoire Et le message C'est l'inverse du coup Voilà Enfin j'espère que vous avez compris Donc ça ça va Par contre le deuxième truc Et ça pour le coup Je trouve ça Car bizarre C'est qu'il y a beaucoup De chorophobie aussi Je trouve Enfin par exemple Manfred Il est en obésité Et à chaque fois Qu'il y a des descriptions Sur lui C'est toujours genre Il se balance sur son corps imposant Ou des trucs comme ça Enfin Genre Ses doigts boudinés Machin Enfin Et en fait ça sert à rien Enfin je sais pas Ça pour le coup Ça sert à rien je trouve Je sais pas Je pense ça peut être un peu Dérangeant à lire tout le temps Et sachant qu'il y avait Plusieurs personnes Un peu en surpoids On va dire Dans le livre Et il y avait toujours Des remarques comme ça Et je me disais Bon d'accord Enfin je comprenais pas Pourquoi il y avait autant L'accent mis sur ça Alors qu'en fait Ça desservait pas l'histoire À part ça L'histoire était cool Je trouve Et il y a Comme d'habitude Avec Camille Agrep Je trouve il y a toujours Une sorte de retournement De situation Que t'avais pas du tout Vu venir Et pour le coup Je l'avais pas vu venir L'ambiance est vraiment bien Même si vraiment Ça parle tout le temps Des réfugiés Parce que du coup C'est directement eux Qui sont pointés du doigt En mode Non mais c'est sûr Que c'est un réfugié Qui l'a buté Machin Parce que du coup Les personnages sont racistes Voilà mais bon ça Je l'ai déjà dit Et au final Ça sert à l'histoire Voilà donc c'est pas gratuit Alors que les remarques Sur les personnes grosses Si c'était très gratuit J'ai pas trop compris Et ça m'avait jamais choqué Dans d'autres livres De Camille Agrep Mais je sais pas Si j'y faisais juste moins attention Il faudrait peut-être Que j'en relise un Mais bon Un peu la flemme j'avoue Mais en tout cas Quand même J'ai assez rushé la fin En fait je voulais le terminer Pour aujourd'hui Et en fait c'est pas forcément Un page turner en vrai Mais à partir de Je sais pas Quand il reste 200 pages On va dire Il se passe un truc Et à partir de ce moment là J'ai pas pu arrêter Ce que j'ai pas précisé aussi C'est qu'on a le point de vue De Maline Et enfin on a un chapitre Point de vue Maline Et après un chapitre Point de vue Jake Donc on a du coup L'enquêtrice Qui fait l'enquête Et qui fait des recherches Etc Et puis de l'autre côté On a Jake Qui a le carnet Et aussi ses problèmes personnels De harcèlement etc Il a peur de devenir un homme Parce qu'en fait Je crois qu'il a une quinzaine d'années Mais il a pas encore mué par exemple Et il a très peur de ça Fait que lui Il se sent pas du tout homme etc Donc voilà Il y a ces problématiques là Donc voilà Plutôt inclusif dans ce sens là On va dire Et puis c'est des personnages Un peu marginaux Donc j'aime bien Voilà désolé J'ai passé trop de temps Sur celui là On va passer à Kujo Kujo Je sais plus Mais il me semble J'en ai déjà parlé un peu Dans un vlog Donc on va peut-être Aller plus vite Et en plus Il y a pas longtemps J'ai fait une vidéo sur Stephen King Que je vous mets en petite fiche Voilà si vous l'avez pas vue Kujo ça m'a permis Un petit peu de Me raccrocher à Stephen King Parce que mes dernières lectures N'avaient pas forcément été incroyables Alors elle a pas été incroyable non plus Mais déjà je retrouve Ce que j'aime Chez Stephen King Voilà Même si en soi Bah c'est pas forcément Hyper original Genre c'est un chien Qui a la rage Concrètement Donc c'est un vrai truc Mais c'est justement Ce que j'aime bien Enfin il y a un petit peu De fantastique quand même Parce qu'il y a un petit enfant Qui voit des monstres Dans son placard Et je crois qu'il y a vraiment Un monstre dans son placard Donc voilà Mais Kujo du coup C'est l'histoire d'un couple Je ne saurais pas me souvenir des noms Ok les prénoms C'est donc la femme s'appelle Donna Son mec s'appelle Vic Et ils ont un petit garçon Qui s'appelle Tad Voilà Donc du coup c'est une famille Voilà il y a écrit derrière C'est un couple en crise On va dire Parce qu'elle Elle trompe son mec Parce qu'elle se sent plus trop heureuse Dans sa vie machin Et donc du coup Elle le trompe avec un autre gars Mais en fait Cet autre gars Elle va le quitter Parce qu'il la saoule Et en fait Elle a pas envie de briser son mariage Donc au final Elle arrête les conneries Et sauf que Bah son mec en fait Il fait pas mal de voyages d'affaires On va dire Parce qu'il travaille dans la publicité Avec un collègue à lui Et ils ont une entreprise à deux Mais l'entreprise ne va pas fort Donc voilà En fait lui c'est un peu la merde Dans sa vie privée Et dans sa vie professionnelle Donc pas ouf Et elle c'est une femme au foyer Et elle se fait chier quoi Donc du coup voilà Et en fait Un moment il va être Bah en voyage d'affaires Et la voiture ne marche plus très bien Donc du coup Il va aller l'amener Chez Joe Camber Du coup c'est un garagiste Qui vit dans le fin fond de la campagne Mais il fait pas payer très cher Donc ils vont y aller Et ils y sont déjà allés une fois Elle elle l'avait pas très bien sentie Elle s'était dit Qu'il était un peu bizarre Et qu'il la reluquait un peu trop Mais ils ont un gros chien Voilà Un Saint Bernard Que Tad avait beaucoup aimé Même si elle elle en avait un petit peu peur Parce que forcément Le Saint Bernard c'est une grande taille Mais voilà Et donc ils vont y aller Pendant que son mec du coup Il est en voyage Mais il lui a dit Mais vas-y Enfin t'inquiète Il est sympa Puis au pire Tu peux aller chez un autre garagiste Mais elle va décider d'aller quand même chez lui Même s'il répond pas au téléphone Ce serait un peu trop long de résumer Ce qui se passe chez Joe Camber Mais en gros A ce moment là Il devait pas être là Il devait partir en voyage Et donc elle va y aller en voiture Avec son fils Parce que de base Elle devait le laisser à la babysitter Mais il avait trop peur Parce que En fait vu qu'il voit des monstres Dans son placard Il y a une sorte de formule Que son père est censé lui lire Mais son père il est pas là Et ça marche pas pareil Quand c'est sa mère Enfin bref Vous voyez les enfants quoi Donc ils y vont tous les deux Sauf que la voiture Elle a vraiment des gros problèmes C'est que parfois Elle redémarre plus Et évidemment Elle ne va plus redémarrer Une fois qu'ils seront arrivés Chez Joe Camber Et qu'ils auront vu que Kujo Le Saint Bernard Est devenu complètement taré Et qu'il a la rage D'ailleurs ça met vraiment Du temps à arriver Genre ça met je crois Plus de 100 pages Avant que Kujo croque La chauve-souris Et qu'il soit Qu'il ait vraiment la rage en fait Il y a beaucoup de passages Où je me dis Mais pourquoi vous parlez de ça Je ne sais pas Genre tout le truc de Bah en fait C'est pas que l'histoire de Kujo C'est aussi l'histoire du couple Entre Donna et Vic Et le fait que ça va plus entre eux Et que lui son entreprise C'est un peu la merde Mais du coup on parle beaucoup De son entreprise De la publicité Lui cherche des idées Pour la pub et tout Mais ça prend vraiment Beaucoup de temps Et je me dis Pourquoi on parle de ça Je ne sais pas Parce que je m'en foutais Un petit peu de sa vie professionnelle Franchement Moi je voulais juste Qu'on retourne sur Kujo Et sur Donna et Tad Enfermés dans la voiture Pendant des jours Sous canicule évidemment Ils n'avaient pas prévu Énormément de bouffe Parce que de base Ils devaient juste Prendre un goûter là-bas Voilà Donc ils avaient pris 2-3 trucs quoi Mais Kujo il a la rage Donc tous ses sens Sont vraiment en éveil Mais limite ça lui fait mal en fait C'est pour ça qu'il réagit comme ça Enfin c'est la rage Alors ils peuvent pas sortir De la voiture Parce que sinon Il meurt déchiqueté par le chien Qui a déjà déchiqueté Joke en bas Voilà Et ce que j'ai vraiment trouvé Incroyable C'est que Il se passe littéralement rien Dans cette voiture Enfin les personnages Restent là Enfin surtout elle Parce que son fils En général il dort et tout Mais elle on est vachement Dans sa tête On ressent tout ce qu'elle ressent On pense tout ce qu'elle pense Et tout Et mais sans jamais Qu'elle tente quoi que ce soit Enfin de temps en temps Elle réfléchit à tenter quelque chose Mais au final Il ne se passe rien Genre visuellement C'est juste elle qui réfléchit Et nous on détend sa tête Sur des dizaines Et des dizaines Et des dizaines de pages Même je pense Il y a au moins plus de 100 pages Où juste on est dans sa tête Et elle sait pas quoi faire Parce que juste Elle est enfermée dans cette voiture En train de mourir Avec le chien Qui ne dort jamais Enfin voilà Et elle a rien pour l'attaquer Ou pour le tuer Ou quoi que ce soit Et je trouve ça vraiment fort De pouvoir écrire Et c'était même pas ennuyeux En fait C'est ça le truc C'est que Bah tu peux lire des dizaines Des dizaines de pages Sur une femme Enfermée dans une voiture Avec son gamin Et il se passe rien Et c'est pas chiant Voilà Donc c'est ça que j'ai vraiment trouvé bien Parce que du coup La tension était vraiment à son comble Et c'est ça qui est difficile Parce qu'en soi Enfin moi Quand je lis des livres d'horreur On va dire Bah ça me fait pas forcément peur Parce que Bah après dans ta tête Tu t'imagines ce que tu veux Mais là la situation est quand même Assez réelle On va dire Ça peut arriver dans la vraie vie Que tu sois en face d'un chien Qui a la rage Et tu peux rien faire Tu vois Donc voilà J'ai trouvé que c'était vraiment bien Et ça faisait un bail Que je voulais lire Donc pour le coup Bah c'était vraiment cool Voilà Donc à mon avis Le prochain Stephen King Que je vais lire C'est rage C'est aucun rapport Mais je place ça là Ensuite j'ai lu Le pacte d'Emma De Nin Gorman Sur ma liseuse Alors là j'ai eu Un petit En fait j'avais oublié Que c'était de la bit lit J'en avais jamais lu Donc pour ceux qui savent pas C'est de la romance paranormal Enfin fantastique Je sais pas vraiment Et je m'étais dit Pourquoi pas tester En vrai Pour une fois Et puis en plus Nin Gorman C'est une autrice Que je veux lire depuis un moment Donc autant commencer par le début On va dire Qui est donc Le pacte d'Emma Alors quand je l'avais mis Dans ma liste Du Call of Winter Je savais très bien Que c'était de la bit lit Donc que ça allait être paranormal Mais quand j'ai commencé A le lire quelques mois plus tard J'avais complètement oublié Ce détail Ce qui fait que j'ai été choquée De voir qu'il y avait des vampires Et genre je me disais Mais qu'est-ce qui se passe là ? En fait je m'attendais pas A lire une histoire de vampire en fait Ce qui a un petit peu Ruiné mon expérience de lecture On va dire Parce que bon moi les vampires C'est pas trop des créatures Que j'aime bien Franchement Enfin j'ai pas lu Twilight N'y a rien J'ai jamais vraiment vu des trucs Là quoi Mais voilà sinon c'est pas Un truc qui m'attire de ouf Et surtout qu'en fait Au début du livre Donc on suit Emma Qui a une maladie Dégénérative encore une fois Qui fait que Normalement D'ici quelques années Ce sera une sorte de légume Enfin elle sera L'état végétatif Elle pourra plus rien faire Plus bouger Il n'y a rien Et donc en fait C'est un peu ce qui Dicte sa vie Depuis quelques mois Slash années Je sais plus quand est-ce Qu'elle l'a su Mais du coup Elle s'est dit Qu'elle allait se reprendre en main Et tout Elle avait une amie à New York Qui s'appelle Rebecca je crois Mais je suis pas sûre Et donc elle va déménager A New York Pour recommencer Voilà Et chercher du travail Dans une boîte de com Il me semble Et il y a une boîte Qui est très connue Et qui est dirigée Par un mec Qui s'appelle Andrew Mais je sais plus son nom de famille Et elle va faire un entretien Là-bas Bon elle va être très impressionnée Par le monsieur Qui est très Qui a un fort ego Et qui est très imposant On va dire Enfin je veux dire Par son ego Surdéveloppé Et en fait Quelques jours avant De faire cet entretien Elle avait déjà rencontré ce mec Mais elle savait pas du tout Que c'était lui et Andrew Et elle l'avait vue Dans une petite ruelle En train de tuer une femme Voilà Donc sympathique Du coup le monsieur Et elle s'en est rendue compte En le voyant A l'entretien Sachant que En fait Elle s'en est pas souvenue tout de suite Parce qu'elle a eu Une sorte de petit trouble De la mémoire Donc sa maladie Ça peut faire qu'elle a des troubles De mémoire Et tout Donc du coup Elle se souvient pas forcément De tout Et en fait Elle a moins de facilité A bouger On va dire Genre Faire d'être précis Avec ses mains Et tout Ça devient de plus en plus compliqué On va dire Et du coup Elle va rencontrer ce mec Et découvrir que c'est un vampire Voilà normal Et elle va lui demander De la transformer Voilà Et lui en fait Au final Il va l'embaucher Pour Mais en fait C'est un emploi fictif C'est juste pour Qu'elle parle pas quoi Et en général Bah du coup Elle devient son assistante Mais en général Les assistantes font pas long feu Parce qu'il finit par les buter En fait Et boire tout leur sang Voilà Et elle va lui demander Donc de la transformer Pour qu'elle devienne Du coup une vampire Et qu'elle ait plus cette maladie Voilà Et donc vivre plus longtemps Et Andrew va lui dire Ok Enfin ils font un pacte Voilà Le nom du livre Le pacte d'Emma Bah c'est ça le pacte C'est que le jour de ses 21 Ou 22 ans Il doit la transformer En vampire Voilà Complètement normal Mais en vrai Enfin moi j'adore le fantastique et tout Mais c'est vrai que là Sur le coup Je m'attendais pas A ce qu'il y ait des vrais vampires En fait quand elle l'a vue Dans la ruelle Elle s'est dit Ah il a de grandes dents Et je me suis dit Non elle a du mal voir Enfin en fait j'étais dans le déni Totalement dans le déni Je m'attendais pas au vampire quoi Donc voilà C'était pas incroyable J'ai eu du mal à avancer Et à le terminer En plus la fin Je l'ai pas comprise Donc je sais pas si je suis bête Ou quoi Mais après il y a une suite Donc voilà Mais j'ai pas trop compris Les derniers mots et tout Donc voilà Pas incroyable Malheureusement comme une première expérience Mais après il y avait des personnes Qui m'avaient dit que c'était pas le meilleur et tout Et en même temps J'aime pas trop les trucs qui finissent mal Donc je sais pas si je devrais lire le reste Étant donné que je sais que c'est ça qu'elle écrit Donc voilà Je me tâte A mon avis je ne sauterais pas le bas Voilà J'aime pas trop quand ça finit mal Du coup lecture mitigée on va dire Mais c'est surtout que je m'attendais pas au vampire Voilà vraiment j'avais complètement Nié le terme bitlit Là je savais pas trop ce que j'allais lire en vrai Mais vu que ça parle un peu de maladie au début Et tout je me suis dit Ok ça va être une femme Enfin une fille qui lutte contre la maladie Ou je sais pas Voilà qui change de vie Blablabla Mais j'avais pas pensé au vampire c'est vrai Bref Le dernier livre que j'ai lu c'est Inheritance Games Jennifer Lynn Barnes Voilà Donc le livre je l'ai laissé à mon copain Qui est en train de le lire Donc je ne l'ai pas physiquement Mais le voici Donc Inheritance Games On va passer vite dessus Parce que la vidéo est déjà trop longue Et en plus je pense que Tout le monde sait de quoi ça parle Étant donné qu'il est très très populaire Mais pour faire rapide C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Avri Et qui va recevoir environ 43 milliards de dollars D'un mec qu'elle ne connait pas Mais elle était sur son héritage Voilà Donc du coup elle hérite de tout ça Mais à une condition pour avoir l'argent C'est de réussir à vivre pendant un an Dans la maison de ce mec Avec toute sa famille Donc ses enfants et petits-enfants Notamment les petits-enfants Avec lesquels elle est beaucoup Donc qui ont à peu près son âge Et ils vont au lycée ensemble etc Ils sont 4 frères Si je ne dis pas de bêtises Et voilà Donc il va y avoir des énigmes partout Pour essayer de comprendre Pourquoi elle était sur ce testament Et trouver la réponse Donc à la fin du livre Il n'y a pas toutes les réponses Mais c'est logique Il y a 3 tomes Voilà Un truc qui m'a un petit peu dérangée Au niveau de Avri C'est que littéralement On dirait qu'elle veut se faire Tous les mecs qu'elle croise Enfin je veux dire Les 4 petits-enfants Donc ses 4 mecs A chaque fois qu'elle en voit Elle est en mode Waouh il est tellement charismatique Enfin t'as l'impression Elle veut pécho absolument tout le monde Je suis en mode meuf Contrôle doigt s'il te plaît Enfin Vraiment Enfin c'était hyper bizarre Mais à part ça J'ai bien aimé les enquêtes et tout Enfin les énigmes Et c'était vraiment cool Même Donc il y a un peu Enfin il y a plusieurs sujets Il y a sa demi-sœur On va dire Qui sort avec un mec Assez violent Et hyper toxique en fait Qui va foutre la merde d'ailleurs À un moment de l'histoire Enfin il y a plusieurs trucs comme ça En fait Les petits-enfants De ce mec Au début En fait ils vont tous la détester Mais en fait Elle va les découvrir un peu Petit à petit Enfin voilà C'est cool En vrai les personnages étaient sympas Il y en a qui passent complètement En second plan par contre On va parler beaucoup de Jameson Et de Grayson Il me semble Ah je sais plus si c'est ça leur prénom Mais voilà En tout cas Particulièrement d'eux Mais les deux autres Moins Voilà Donc je sais pas s'ils seront plus présents Dans les prochains Peut-être Parce que du coup Il y avait des révélations à la fin Qui mettent en valeur D'autres personnages Voilà Donc à mon avis Ce sera le cas dans les prochains Mais ça se lisait très bien Franchement L'histoire était vraiment cool À part voilà Ce truc de romance Un peu bateau J'ai très envie de lire la suite Je pense que je la prendrai à la bibliothèque Si j'arrive à la trouver Parce que Bah c'est pas non plus mon livre préféré et tout Mais je trouvais que c'était sympa Et l'enquête était cool Les énigmes aussi Donc voilà Le prochain tome Enfin j'ai vraiment envie de lire la trilogie Pour avoir toutes les réponses aux questions Parce que du coup On sait un peu pourquoi elle est sur le testament Mais il y a plein d'autres questions Qui se sont laissées sans réponse et tout Et ça j'ai vraiment envie de connaître les réponses Donc j'espère qu'il y en aura une majorité dans le tome 2 Et puis Voilà pour tout ce que j'ai lu Donc ce que j'ai pas lu C'est Les Héritiers de Higashi Tome 3 Pour les raisons que j'ai expliquées avant Glacé de Bernard Minier Que j'ai dans ma palle depuis un meilleur d'année environ La Servante Icarlate de Margaret Atwood Je viens de l'acheter en VO au final Donc je vais le lire en VO Mais du coup je l'ai pas encore Enfin j'ai pas eu le temps de le lire Les Carnets de la Poticaire du coup Le manga que j'ai pas lu Et Game of Thrones Je l'avais pas pris chez mon copain Donc je savais que j'aurais pas le temps de le lire en 2 semaines concrètement Parce qu'il est resté 2 semaines quand je suis rentrée Avant la fin du challenge Donc c'est pas grave Je le lirai plus tard C'est pas dramatique Donc voilà pour le bilan du Cold Winter Je pense que c'était beaucoup trop long Parce que j'ai trop parlé Pour que j'apprenne à plus résumer Parce que je sais que j'ai du mal à faire ça Mais du coup j'espère que ça vous a plu Dites moi ce que vous avez lu pour le Cold Winter Si vous l'avez fait Et sinon je sais pas Parlez moi un peu de votre dernière lecture Dans les commentaires évidemment N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et puis on se retrouve samedi prochain Pour une prochaine vidéo Bye tout le monde